bonjour à toutes et à tous dans le cadre de la présentation des différentes méthodes de consolidation je vais vous présenter le cas de la mise en équivalence tout d'abord replaçons ce retraitement dans le processus de consolidation je vous rappelle que le processus de consolidation c'est un ensemble d'étapes qui sont bien définies avec un ordre bien défini donc je rappelle les différentes étapes du processus de consolidation nous avons d'abord définition du périmètre puis les retraitements d'homogénéisation le cumul des comptes l'élimination des comptes réciproques l'élimination des résultats internes le partage des capitaux propres et l'établissement des états financiers alors là ici nous sommes ouf mais en fait nous sommes ici nous sommes en fait au niveau du partage des capitaux propres et de l'établissement des états financiers donc nous sommes finalement à la fin du processus de consolidation et donc c'est une étape importante car suite à cette étape nous allons avoir à la fin le bilan consolidé donc c'est l'objectif ultime de la consolidation mais alors pourquoi je vous parle de cette étape donc j'insiste bien ici alors que si vous regardez le plan du cours en fait nous sommes là nous sommes juste après la définition du périmètre du groupe tout simplement je considère que avant d'aborder tous les retraitements assez techniques de la consolidation il est fondamental d'avoir une vision de ce que l'on va voir à la fin pourquoi on fait une consolidation on fait une consolidation pour agréger des bilans il va y avoir plein de retraitements mais quel est le produit final et comme le produit final il existe plusieurs méthodes pour arriver au niveau du produit final je rappelle il ya trois méthodes l'intégration globale l'intégration proportionnelle la mise en équivalence j'ai envie finalement que vous voyez finalement le produit final donc voilà pourquoi même si c'est une étape finale dans le processus de consolidation je la place ici juste après le périmètre du groupe et avant d'aborder les étapes techniques du processus de consolidation en fait je vais supposer ici que toutes les sociétés parlent la même langue c'est à dire applique les mêmes règles et méthodes en comptabilité et en fiscalité qu'il n'y a aucune opération réciproque entre les sociétés à l'intérieur du groupe donc c'est une vision très simpliste mais ça va nous permettre de visualiser les états financiers consolidés toujours en préambule un petit rappel sur comment on détermine simplement la valeur d'une entreprise c'est du b à bas mais je me suis rendu compte parfois que c'était pas si clair que ça alors ici quelle est la valeur de cette entreprise ben c'est tout simple la valeur d'entreprise c'est son actif moins les dettes donc c'est quoi le total actif 80 moins le montant des dettes 35 80 moins 35 égale 45 première possibilité deuxième possibilité la valeur d'une entreprise c'est quoi le montant de ses capitaux propres quel est le montant des capitaux propres capital social réserve aux résultats donc ça nous fait 30 plus 10 plus 5 égale 45 donc voilà les deux façons pour déterminer très rapidement la valeur d'une entreprise sans aucun retraitement méthode hyper classique alors quelles sont les différentes méthodes de consolidation selon les référentiels comptables choisis alors quand nous sommes en contrôle exclusif la méthode de concession retenue sera l'intégration globale que je sois en norme française ou en norme IFRS quand nous serons en influence notable la méthode de concession retenue sera la mise en équivalence quel que soit le référentiel par contre il y aura une différence entre le référentiel français et le référentiel IFRS lorsque nous serons en contrôle conjoint et ben en norme française le contrôle conjoint va utiliser la méthode de l'intégration proportionnelle alors que en IFRS le contrôle conjoint va utiliser la méthode de la mise en équivalence je mets ici une petite étoile parce que dans certains cas très particuliers le contrôle conjoint en IFRS peut encore être traité avec la méthode de l'intégration proportionnelle mais c'est dans des cas relativement très très rares donc restons sur les généralités donc finalement trois méthodes intégration globale pas de différence selon le référentiel comptable mise en équivalence pour l'influence notable il n'y a pas de souci et au niveau du contrôle conjoint soit on a l'intégration proportionnelle soit on a la mise en équivalence alors en quoi consiste finalement la consolidation ben quelle que soit la méthode de consolidation retenue la consolidation consiste à remplacer les titres de participation de la société à consolider qui je vous rappelle sont valoriser toujours historique par quoi par la cote part de la société mère dans cette société au jour de la consolidation en fait c'est quoi la concession la consolidation va tout simplement réévaluer à la dernière valeur comptable la participation de la société mère dans la société que l'on est en train de consolider et en fonction de la méthode de consolidation que nous allons retenir et ben en fait nous allons codifier cette cote part de façon différente mais dans tous les cas l'idée est la même c'est que finalement je remonte la dernière valeur comptable de la société que je suis en train de consolider au niveau de la mère alors comment allons nous coder cette remontée de la dernière valeur comptable de notre filiale ben tout simplement ben quand nous allons être en mise en équivalence nous allons simplement remonter la cote part de la société mère dans les capitaux propres de la société consolidée nous avons seulement valoriser notre société le jour de la consolidation à sa valeur comptable et on va prendre le pourcentage dans cette valeur nette comptable que se passe-t-il quand nous serons en intégration proportionnelle en intégration proportionnelle nous allons intégrer dans le bilan de la société mère la cote part de la société mère dans tous les actifs et passifs excepté des capitaux propres nous allons prendre x pour cent des actifs nous allons prendre x pour cent des passifs nous intégrerons proportionnellement enfin que se passe-t-il lorsque nous serons en intégration globale nous allons tout simplement intégrer dans le bilan de la mère 100% des actifs 100% des passifs toujours sans prendre en compte les capitaux propres l'objectif est de fournir en fait une image plus détaillée et plus précise de la situation économique et financière du groupe quelle que soit la méthode de consolidation que vous allez retenir vous allez finalement remplacer la valeur des titres de participation qui sont enregistrés au coût historique par une nouvelle valeur de l'entreprise il ya donc à y avoir une différence entre la nouvelle valeur et l'ancienne valeur cette différence où allez vous la porter et bien en fait quelle que soit la méthode de consolidation retenue cette différence est reportée dans les capitaux propres de la société mère dans les postes réserves consolidées et dans le poste résultats consolidés tout simplement qu'est ce qui se passe j'ai acheté une entreprise pour 100 aujourd'hui l'entreprise vaut 140 vous avez bien gagné 40 le 40 c'est quoi c'est de l'accroissement de la valeur et c'est normal que pour la société mère cet accroissement de valeur se retrouve où dans ses capitaux propres elle a bien augmenté la valeur de sa filiale et donc elle augmente bien la valeur de sa propre société alors comment allons nous faire cette répartition au niveau des capitaux propres et bien tout simplement il y a ce qu'on appelle le fameux tableau de partage des capitaux propres qui permet d'obtenir très rapidement la répartition entre les réserves consolidées et le résultat consolidé tout ceci peut paraître un petit peu théorique mais nous allons maintenant passer à des illustrations et donc je vous illustrerai les trois méthodes au travers de trois exemples comment allons nous consolider selon la méthode de la mise en équivalence rappel de la règle selon le crc 99 2 la mise en équivalence consiste à éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise mise en équivalence et des autres entreprises consolidées dans les conditions définies par le crc et ensuite substituer à la valeur comptable des titres détenus la cote part des capitaux propres y compris le résultat de l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation nous voyez ici en deux étapes la première étape eh ben on peut la supprimer très facilement car je vous rappelle en introduction je vous ai dit que finalement nous allons supposer que les entreprises parlent les mêmes la même langue comptable et fiscale donc appliquent les mêmes règles de comptable etc fiscales et qu'il ya strictement aucune opération réciproque entre les sociétés du groupe donc c'est à dire que là ben on peut passer à la consolidation alors quel est notre exemple ben j'ai une société j'ai une filiale meuf cette filiale meuf a été achetée il ya quelques années par la société mère acheté à hauteur de 42% 42% si on vous dit rien c'est quoi ben c'est simplement une influence notable le prix payé a été un prix payé de 15 et on vous demande eh ben aujourd'hui au 31 12 n d'établir le bilan consolidé de la mer avec la société m nous sommes dans le cas d'une mise en équivalence donc nous allons appliquer un codage particulier mais dans tous les cas quel que soit le codage que nous allons utiliser quelle soit la méthode que nous allons utiliser nous allons devoir en fait établir un tableau de partage des capitaux propres alors la structure du tableau de partage est relativement identique selon les méthodes de consolidation en fait il ya juste le nombre de colonnes qui varie alors ici nous sommes dans le cadre de la mise en équivalence donc nous avons une seule colonne avec en fait ici le pourcentage d'intérêt de la mer dans la filiale alors les premières lignes c'est quoi ben c'est le montant des capitaux propres hors résultat capitaux propres hors résultat à quelle date et ben on est au 31 12 n dont on va reprendre simplement le capital les réserves dans le bilan de la fille au 31 12 n et nous allons prendre notre part notre part 42 % dans ce capital et dans ses réserves alors en prenant notre part quel chiffre on obtient chiffre très important 16,8 c'est quoi 16,8 et ben en fait c'est la cote part de la société mère dans le capital et les réserves aujourd'hui autre façon de dire les choses c'est finalement combien vaut la fille aujourd'hui pour la société mère avant de prendre en compte le résultat de l'exercice donc 16,8 c'est une valorisation pour la mère aujourd'hui la mère combien a-t-elle payé cette société et ben la mère elle a payé la société ici 15 il y a quelques années et ben c'est quoi la différence entre 16,8 et 15 bah mathématiquement c'est 1,8 mais économiquement parlant c'est quoi 15 c'est le prix payé il y a quelques années 16,8 c'est quoi combien vaut l'entreprise pour la mère aujourd'hui avant la prise en compte de son résultat et ben la différence c'est quoi c'est plus ou moins une plus-value et c'est ce que j'ai gagné et c'est ce que j'ai gagné pendant le passé et ben ce que j'ai gagné pendant le passé on va le mettre dans quoi comme compte on va le mettre en réserve consolidée donc réserve consolidée 1,8 on a oublié un poste le résultat et ben j'ai cette année un résultat de 5 je le partage j'en prends 42% 42% de 5 égale 2,1 c'est quoi 2,1 et ben la part de la mère dans le résultat de la fille donc en résumé combien la mère a-t-elle gagné depuis qu'elle a acheté l'entreprise depuis qu'elle a acheté l'entreprise la mère a gagné 1,8 plus 2,1 ça va nous faire 3,9 mais ce 3,9 il est fondamental de le répartir entre ce que j'ai gagné cette année et ce que j'ai gagné au cours des années précédentes pourquoi parce que n'oubliez pas que l'objectif des comptes consolidés c'est de fournir une image économique et financière l'objectif des comptes consolidés c'est de permettre de faire des analyses et quand je fais une analyse j'ai envie d'avoir le résultat j'ai envie de calculer une rentabilité de l'année donc voilà pourquoi il est fondamental de séparer finalement cette plus-value entre la partie de l'année et la partie des années précédentes le tableau de partage nous permet également de connaître la valeur de l'entreprise pour la mère aujourd'hui tout simplement en additionnant 16,8 et 2,1 16,8 et 2,1 c'est égal à 18,9 c'est quoi vaut l'entreprise aujourd'hui en valeur comptable pour la société mère c'est bien finalement la part de la mère dans les capitaux propres avant résultat plus la part de la mère dans le résultat et ce 18,9 vous le retrouvez facilement quand vous regardez le bilan regardez le bilan quelle est la valeur de l'entreprise valeur d'entreprise c'est 45 combien la mère en détient 42% 45 x 42% égal 18,9 donc nous retrouvons bien notre 18,9 mais quel est l'intérêt du tableau de partage séparer le résultat des réserves consolidées grâce au tableau de partage nous allons pouvoir très facilement établir le bilan consolidé alors je rappelle en quoi consiste la mise en équivalence la mise en équivalence consiste à remplacer la valeur des titres de participation par une nouvelle valeur de l'entreprise mais attention valeur d'entreprise en valeur comptable quelle est la valeur de l'entreprise en valeur comptable on l'a vu au slide précédent 16,8 plus 2,1 égale 18,9 et bien qu'allons nous faire au niveau de notre bilan consolidé et ben nous allons tout simplement regarder un petit retraitement 15 valeurs coûts historiques moins 15 bah on retire les on élimine les titres donc 0 et nous faisons apparaître une nouvelle ligne titre mis en équivalence alors pourquoi une nouvelle ligne et pourquoi ne pas simplement rajouter 3,9 au titre de participation ben tout simplement rappelez vous titre de participation coût historique là on est en train de remplacer le coût historique coût à l'époque par une nouvelle valeur comptable ben il faut le dire au lecteur d'information financière donc ça veut dire que vous quand vous voyez titre mis en équivalence vous savez que derrière 18,9 se cache ma cote part dans la dernière valeur comptable alors comme nous avons modifié l'actif et ici nous avons augmenté il faut bien avoir une contrepartie derrière la contrepartie c'est quoi ? et bien des réserves consolidées réserve consolidée qui augmente de 1,8 et un résultat consolidé de 2,1 qui viennent finalement s'ajouter aux réserves et résultats de la mère donc nous avons à la fin un bilan qui est tout à fait équilibré c'est à dire que nous avons augmenté notre actif de 3,9 et nous augmentons notre passif de 3,9 donc voilà finalement un bilan consolidé suite à une mise en équivalence conclusion pour les 3 méthodes nous avons fait 3 vidéos pour bien séparer les 3 méthodes ici je vais supposer que vous avez vu les autres vidéos ou que vous me faites confiance pour vous montrer l'image selon les méthodes que vous n'avez pas encore vu ou que vous avez déjà vu alors premier point deuxième point vous avez constaté que à chaque fois nous détenions 42% de la société et je me suis arrangé pour avoir une fois 42% en mise en équivalence 42% en intégration proportionnelle et 42% en intégration globale c'est pas un hasard voilà où je voulais en arriver regardez ici quelles que soient les méthodes quel est le montant des réserves consolidées 1,8 1,8 1,8 quelle que soit la méthode quel est le montant du résultat consolidé 2,1 2,1 2,1 ça veut dire quoi quelle que soit la méthode de consolidation vous avez bien gagné depuis que vous avez acheté l'entreprise 1,8 plus 2,1 vous avez gagné 3,9 ça marche et maintenant qu'est ce qui change la façon de coder l'information car comme vous n'avez pas le même type de contrôle vous n'allez pas coder l'information de la même manière quand vous êtes en intégration globale qu'avez vous fait vous êtes accaparé toute la mustang 75 tous les actifs circulant 5 75 plus 5 égale 80 vous êtes accaparé aussi ce qui est logique si je prends tous les actifs je prends toutes les dettes 35 moins 35 et comme tout n'est pas à vous qu'avez-vous fait et bien vous matérialisez la part des minoritaires 26,1 80 moins 35 moins 26,1 égale 18 9 voilà ce qui se passe finalement quand je suis en intégration globale qu'est ce qui se passe quand je suis en mise en équivalence quand je suis en mise en équivalence qu'est ce que vous avez fait vous remplacez la valeur des titres par une nouvelle valeur de l'entreprise tiens combien vaut l'entreprise pour moi aujourd'hui 18,9 c'est bizarre non c'est pas bizarre c'est logique rappelez-vous c'est quoi la valeur de l'entreprise actif moins dette donc on retrouve notre 18,9 et qu'est ce qui se passe quand vous consolider votre entreprise selon la méthode de l'intégration proportionnelle et bien vous avez pris malheureusement des bouts de mustang je ne sais pas ce qu'on fait franchement avec des bouts de mustang mais pas grand chose 31,5 vous avez pris des bouts d'actifs circulants 2,1 et bien sûr vous avez pris des bouts de dette moins 14,7 et cette différence elle fait quoi votre avis quelle est la réponse et bien la réponse est 18,9 donc quoi que vous fassiez quelle que soit la méthode de consolidation que vous allez retenir vous avez une entreprise qui aujourd'hui vaut 18,9 pour vous la cote votre cote part dans la valeur de l'entreprise est égal à 18,9 et je l'exprime je la codifie de manière différente et vous avez gagné combien et bien vous avez gagné je prends mon superbe crayon rouge vous avez gagné ici 1,8 plus 2,1 vous avez gagné 3,9 donc vous voyez nous sommes bien dans de la codification d'opération mais vous imaginez bien aussi que en fonction du code que vous utilisez l'image est différente et l'analyse est différente passons à l'analyse quand je suis en intégration globale je vois toutes les dettes quand je suis en proportionnelle je vois une partie des dettes et quand je suis en mise en équivalence je ne vois aucune dette zéro dette et vous comprenez pourquoi maintenant parfois certains dirigeants utilisent ou souhaitent utiliser telle ou telle méthode afin de quoi faire manipuler leur compte ça va été par exemple le cas du groupe vivendi je pense que je l'ai déjà dit dans les années 2000 voire même 2004 exactement on était en phase de passer aux normes IFRS et le groupe vivendi comme par hasard a choisi d'utiliser la méthode de la mise en équivalence au lieu de la méthode proportionnelle pour consolider une de ses filiales en pologne et pourquoi a-t-il choisi la méthode de mise en équivalence parce que la filiale en pologne était fortement endettée en prenant la méthode de la mise en équivalence vous ne voyez pas les dettes je prends la méthode de la proportionnelle je vois les dettes mais rappelez vous bien quelle que soit la méthode choisie l'entreprise elle vaut toujours 18,9 et bien cela a valu une amende au groupe vivendi je pense à l'époque c'est 1 million d'euros d'amende pour vivendi 1 million d'euros d'amende pour Jean-Marie Messier parce qu'en fait malversation dans malversation d'un grand mot mais dans l'appréhension des états financiers 2 1 1 1